Salut à tous mon nom est Steve du temps du Maple et bien oui enfin enfin la fin de mon top 100 donc la tranche de 10 à 1 ceux qui se demandent qu'est ce qui se passait avec la chaîne je suis rendu avec la société des jeux avec martin montreuil justement donc mon contenu que j'aurais diffusé d'ici dans le fond on va se retrouver sur la société des jeux je vais vous mettre un lien dans la description donc c'est pour ça que vous voyez pas de contenu en fait mais sur mon facebook mon instagram j'ai toujours du contenu de qu'est ce que je joue dernièrement mais je tenais à mordicus à faire la fin de mon top 100 parce que c'est mes 10 jeux favoris je vous dirais que depuis que j'ai commencé le top 100 ces jeux n'ont pas changé c'est vraiment dans mes c'est mes jeux favoris donc on va passer immédiatement avec le numéro 10 numéro 10 c'est un jeu de 2015 c'est un jeu de draf de dés justement mais avec un aspect intéressant justement qu'on rajoute au draf c'est le jeu grande austria hôtel c'est vraiment un jeu où est ce que dans le fond vous allez incarner un maître d'hôtel vous allez accueillir des personnes dans votre restaurant vous allez tenter de les rassasier une fois rassasier ils vont aller dans votre hôtel et remplir des chambres avec lorsque vous allez dans le fond rassasier ces patients là vous allez obtenir des points de victoire mais aussi lorsque vous allez les accueillir dans votre hôtel vous allez accumuler un gros pourcentage de vos points de victoire de cette manière aspect intéressant ce jeu là c'est vraiment le système d'action avec le draf dans le fond vous allez brasser un lot de dés en fonction du nombre de joueurs et vous allez faire une action en fonction où est ce qu'ils sont les dés on va replacer tous les dés tous les 1 ensemble les 2 ensemble ainsi de suite dans le fond lorsque vous prenez les 1 c'est deux types de ressources que vous pouvez prendre mais il y a une des deux ressources que vous devez avoir un même nombre ou plus mais ça va dépendre du nombre de dés donc s'il y a 4 dés je vais accumuler 4 ressources s'il n'y en a qu'un seul c'est qu'une seule ressource mais tout le monde est pris avec ce hasard là donc oui il y a un hasard mais tout le monde subit ce hasard là de manière égale donc c'est vraiment intéressant il y a de manière de gagner des ressources préparer des chambres que vous allez faire de manière de gagner de l'argent mais monter aussi sur une traque justement de réputation qui est très intéressante jusqu'à chaque fin de ronde c'est dans le fond lorsque vous allez avoir fait deux actions chacun vous allez regarder où est ce que vous êtes sur une traite de réputation vous allez gagner un bonus si vous êtes à un certain endroit si vous êtes au milieu vous n'en avez pas mais si vous êtes trop bas vous allez avoir un malus qui sont des gros gros malus vous allez perdre plein de ressources ou plein de points de victoire même de l'argent donc vous voulez absolument éviter ça donc un petit justement de savoir il y a un certain temps en fait avant de ce petit point là c'est je pense au quatrième je crois c'est au cinquième et au septième tour que c'est malus là ou c'est bonus là pour s'appliquer donc c'est un gros puzzle vraiment très intéressant en plus il y a des objectifs une course à objectifs qui donne vraiment beaucoup de points de victoire le premier réalisé va avoir plus de points le deuxième ou le troisième donc mécaniquement vraiment d'une élégance incroyable c'était en dixième position Grand Austria Hotel en neuvième position nous avons un jeu que j'ai fait une vidéo dessus dans le fond je vais vous mettre le lien en haut à droite c'est un jeu très mécanique justement avec un système d'enchères assez particulier je parle du jeu Keyflower le jeu Keyflower est un placement d'ouvriers également dans le fond vous allez avoir des enchères autour de des tuiles que ces tuiles vont servir à construire votre village la particularité c'est qu'il y a trois couleurs de base de meeple puisque c'est ceux-ci qui vont être aux enchères vous pouvez soit mettre aux enchères un de vos meeple que vous allez mettre autour si vous mettez un rouge les autres vont être obligés de devoir miser au moins un de plus meeple de la même couleur on peut aussi activer tout simplement la tuile qu'on soit vous donner des ressources permettre de déplacer ces ressources là en mettant un meeple de la même couleur on peut faire l'inverse aussi mettre un meeple sur la tuile en premier et ensuite les enchères devront être de la même couleur avec ces meeple là cet aspect là est vraiment très intéressant ensuite lorsqu'on réussit à faire les enchères même l'aspect le fun si quelqu'un vient sur-enchérer on peut redistribuer ces meeple là ailleurs pour faire des actions lorsque nous allons refuser les enchères nous allons amener ces tuiles là dans notre village mais ces tuiles là dans notre village peuvent être activés par nous et lorsque nous allons les activer nous allons garder nos meeple avec nous parce que ceux qu'on a gagné au central nous allons perdre ces meeple là donc une manière de garder nos meeple par contre on peut aller jouer dans les villages adverses vous allez donner des meeple mais vous allez peut-être lui soumettre une contrainte puisque vous allez gagner à chaque ronde des meeple de certaines couleurs mais on voit quels meeple que les personnes remportent donc si on voit qu'une personne n'a gagné aucun meeple jaune j'ai peut-être intérêt de juste mettre un meeple jaune sur une certaine ressource et ça va le nuire complètement plus qu'il ne pourra même pas pouvoir réactiver cette tuile là donc cet aspect là qui est vraiment un petit aspect de mémoire qui est léger mais qui est très important de jeu puisqu'on a un écran caché d'une meeple il y a aussi des meeple verts qui sont beaucoup plus durs à faire l'acquisition mais qui vont vous permettre justement si vous voulez absolument une tuile justement au marché central il y a une manière justement de juste mettre un meeple vert et vous savez que personne n'en a autour de la table donc une manière de rentabiliser juste un nombre de meeple pour gagner des enchères donc un système d'enchères vraiment très intéressant en 9ème position nous avons Keyflower en 8ème position nous avons un jeu qui a l'air d'un jeu très militaire mais qui est mécaniquement vraiment très élégant un jeu que je trouve qui est sous-estimé qu'on n'en parle pas assez quoi qu'il date d'un certain temps je parle du jeu des housses le jeu des housses c'est un jeu de tableau building pur c'est lorsque nous allons déposer une carte devant nous nous allons mettre un bâtiment sur le plateau central à un certain emplacement on aura commencé au pourtour du plateau mais ensuite on pourra mettre soit adjacent nos buildings ou même sur un même emplacement tant que le building est différent ensuite nous allons activer la carte qui pourra nous donner des ressources, de l'argent, des points de victoire, des choses comme ça c'est lorsque nous allons construire un deuxième building de ce type là nous allons déclencher la première carte que nous avons mis et ensuite la deuxième donc une manière de faire des combos qui pourrait être tout simplement je vais échanger 3 argiles pour faire 6 d'or et je pourrais ensuite échanger 6 d'or pour faire 1 or en fait pour gagner 3 argiles donc je rentabilise justement mes échanges pour faire plus de ressources ce système là est vraiment d'une simplicité mais d'une efficacité vraiment très intéressante en plus à un certain moment nous allons peut-être avoir des cartes qui nous intéressent moins et ou devoir récupérer des cartes nous allons défausser des cartes et en repiocher souvent l'aspect où est-ce qu'on regagné notre main c'est la partie ennuyante de notre jeu mais ici lorsque nous allons défausser des cartes nous allons choisir une carte que nous allons mettre sur dessus et nous allons avoir un effet qui pourrait nous gagner des ressources, nous gagner de l'argent ou nous faire piocher plus de cartes mais plus qu'on va défausser de cartes plus que cet effet va être puissant en plus donc il y a des aspects de head management que nous allons devoir accepter que certaines cartes qui sont vraiment très intéressantes mais que nous allons seulement les utiliser pour la défausser pour gagner plus de ressources pour être capable ensuite d'être plus efficace à nos tours donc en huitième position nous avons le jeu Deus en septième position on retrouve les bonnes vieilles pantoufles du jeu que vous avez déjà parlé lors de mon dernier top en septième position un jeu de rondelles d'action dans l'univers maya l'univers en fait c'est le jeu Teotihuacan la cité des dieux vraiment vraiment ce jeu-là me surprend à chaque fois je suis un des moins bons joueurs de ce jeu-là mais bon dieu que j'aime ce jeu-là le système justement qu'on a des dés mais que nous n'allons jamais les lancer j'adore ça le système de rondelles d'action du temps vous allez prendre un dé qui va être dans le fond un de vos ouvriers et vous allez l'avancer de une à trois cases et vous allez faire l'action sur cette case-là l'aspect du monde c'est que plus que vous avez de dés à cet endroit-là plus que votre action est puissante mais par contre plus qu'il y a de dés de différentes couleurs plus que le coût pour faire cette action-là va être coûteuse donc lorsque vous voyez une case il n'y a pas de couleurs de dés allez-y au plus vite puisque cette action sera gratuite mais peut-être qu'elle sera un peu moins forte par contre le dé à certains emplacements devra augmenter donc un 1 va devenir un 2 ainsi de suite et plus que le dé haut plus que votre action sera puissante également par contre à chaque fin de ronde les dés qui sont de niveau 4 ou 5 seront plus coûteux à payer ce sont comme des ouvriers qui sont expigmentés qui coûteront plus de ressources c'est le cacao qui est représenté ici donc il faut essayer qu'à la fin d'une ronde tous nos dés aillent retomber entre 1 et 3 puisque un dé qui passe de 5 à 6 est considéré comme un dé qui meurt il va retourner à un certain emplacement de niveau 1 mais en plus il va vous déclencher des bonus en plus c'est un jeu avec plusieurs tracks les jeux avec les tracks j'aime beaucoup ça ça va vous déclencher souvent des bonus à certains moments donc un excellent jeu j'ai en plus l'extension période classique dans le fond je pense que c'est comme ça c'est préhistorique il y a toujours du genre je pense que c'est préclassique en fait ça va donner justement des petits pouvoirs asymétriques des pouvoirs variables plutôt pour chaque joueur mais ça va toujours venir avec un pouvoir mais un malus également à balancer donc c'est toujours très intéressant ça va être le jeu il y a des nouveaux plateaux de jeu un petit plateau accessoire que j'aime un petit peu moins je vous dirais mais des nouveaux emplacements qui vont simplifier un peu la compréhension de comment fonctionne dans le fond chaque action va plus fonctionner comme une grille de 3 par 3 qui est vraiment très fonctionnelle c'est un jeu aussi avec la majorité des points d'histoire nous allons construire la pyramide maya au centre donc un gros look au niveau de la table donc en 7ème position c'était Teotihuacan la cité des dieux en 6ème position on y va avec mon jeu favori justement de U.A. Rosenberg ici j'y vais avec un jeu de gestion de ressources pure et dure c'est le jeu le Havre gestion de ressources avec un léger placement d'ouvriers un des aspects le fun de ce jeu là c'est qu'à chaque ronde on voit qu'est-ce qui va s'afficher on va rajouter des ressources dans un certain lot et votre action à votre auto est bien simple réclamer un lot soit de poissons soit de blé soit de bétail un parmi ceux là il y en a plusieurs ou de mettre votre ouvrier sur une carte qui va déclencher un pouvoir soit d'échanger des ressources soit de vendre des ressources soit d'aller construire des bateaux ou faire construire des bâtiments plein de choses chaque construction de bâtiment va donner des points de victoire mais le gros aspect très classique de U.A. Rosenberg c'est justement à la fin d'une ronde nous devrons nourrir nos ouvriers en fait pas nourrir nos ouvriers nous devrons accumuler de la nourriture à chaque ronde ça devient de plus en plus de nourriture donc une grosse gestion justement de savoir quand aller chercher ce fameux poisson là peut-être aller chercher du bétail pour ensuite aller à l'abattoir pour avoir plus de nourriture donc un gros concept à ce niveau là essayer de construire des bateaux qui vont nous permettre d'accumuler justement de la nourriture de manière permanente donc qui vont nous faciliter la vie à chaque tour de jeu ce jeu là en plus vient avec des cartes spéciales qui vont renouveler les parties j'aurais aimé ça peut-être qu'on en aille plus dans une partie pour les découvrir plus au camp de ceux-ci mais c'est un jeu justement que plus la partie avance plus que chaque action peu importe ce que vous allez faire ça va être bon et ça va sembler puissant donc en sixième position nous avons le jeu le Havre en cinquième position nous avons un jeu avec un look qui n'a pas su plaire à beaucoup de monde mais où est-ce que la mécanique et la fluidité des tours avec l'iconographie est vraiment majestueuse c'est un jeu que je préfère plus à 4 ou 5 joueurs je vais vous avouer mais c'est un excellent jeu c'est le jeu Smartphone Inc c'est un jeu d'économique économique je vous dirais mais assez léger pour ça des fois on a peur un peu de ça ici c'est vraiment très intéressant le jeu va se passer tout sommairement en 5 rondes vous allez avoir des petites tablettes devant vous que vous allez remplir une par-dessus l'autre en fonction des icônes que vous allez avoir révélées en ceci ça va déterminer vos actions donc si j'ai des boîtes visibles ça va m'accumuler plus de petits cubes qui vont me permettre de vendre des cellulaires sur le plateau central d'autres images pour augmenter mes technologies puisque certains clients sur le plateau central demanderont peut-être une meilleure connexion wifi une meilleure capacité à jouer à des jeux vidéo donc un gros dynamisme peut-être aussi vous expandir c'est vraiment une série d'actions qui sont vraiment très très simples ce qui va être vraiment le fun c'est que plus vous baissez le prix de vos téléphones vous allez vendre avant les autres joueurs à moindre coût c'est bien évidemment donc vous allez pouvoir jouer dans les plates-vente de l'autre essayer de les vendre à un emplacement où est-ce que lui est vous allez en vendre vous allez peut-être en vendre à 5 mettons que je les vendais à 2$ je vais faire 10 points parce que l'argent est des points de victoire à la fin de la partie lui il va arriver il va avoir décidé de vendre ses cellulaires à 7$ et il va lui rester qu'un seul emplacement il va faire 7$ il va juste avoir vendu une cargaison vous 5 il y aurait une différence seulement de 3 points par contre vous allez peut-être lui avoir fait gaspiller plein de cargaisons qu'il aurait pu utiliser pour faire une autre sorte d'action pour s'améliorer dans les prochains tours il aurait pu s'expandre ailleurs donc une grosse interaction à 5 joueurs on prend tout le plateau ce qui est vraiment très intéressant à 4 joueurs en fait à 4 joueurs je l'aime un petit peu moins parce qu'il y a des petits retailers qu'on met qui sont un petit peu moins intéressants par contre à 3 joueurs lorsqu'on prend la petite map dans l'extension c'est vraiment très intéressant à 2 joueurs je vous suggère de prendre la petite map justement mais d'inclure l'automat qui va rajouter une belle interaction il est prévisible mais quand même il faut savoir comment le contrer donc en 5ème position le jeu Smartphone Inc 4ème position mon meilleur jeu de Stefan Fell avec une mécanique c'est ma mécanique favorite c'est avec le Mancala ici je lui parle du jeu Trajan le Mancala qu'est-ce que c'est ? c'est que vous allez avoir 6 emplacements dans le cas de Trajan en fait et vous allez avoir 2 jetons dans chaque emplacement au départ vous allez toutes les prendre et en déposer un à chaque cercle que vous allez dépasser et déclencher une action à un emplacement donc un aspect puzzle spatial avec ça en plus le nombre de jetons que vous allez prendre ça va déterminer dans le fond avancer un jeton qui va être un nombre la fin d'une ronde justement qui va déclencher un système de points aussi de qui est plus loin sur un track de Senna ensuite c'est tout des mini-games une action que ça va être tout simplement un set collection nous allons gagner des petits jetons qui vont donner des bonus qui vont en fait être d'autres actions ensuite il y a une track du temps pour gagner des ressources ou aller en vendre plus que vous faites des collections différentes ou identiques en fonction du bateau plus vous allez accumuler de points il y a un système du temps avec militaire plus que vous allez vous répandre plus que vous allez gagner des petits bonus que vous allez pouvoir mettre sur votre plateau ou faire des bonus de points en fonction d'où est-ce qui est votre gros pion j'ai oublié le nom ensuite en plus si vous accumulez des couleurs à certains emplacements sur des cercles ça va vous déclencher soit des bonus dans le fond à chaque fin de ronde vous devez donner des redevances justement au peuple soit en organisant des petits combats gladiateurs petit grand mot dans le fond juste d'avoir des icônes sur votre plateau central si vous les avez vous n'allez pas avoir des malus de points négatifs donc il y a un beau puzzle tout est autour du Mancala les petits minigames c'est des jeux qu'on a déjà vu mais puzzle de quoi faire essayer de déclencher peut-être la fin du drone à un certain moment fort fort intéressant c'est un jeu de salade de points pur et dur comme Stéphane Fels c'est si bien à le faire donc le jeu très gent troisième position un jeu qui est vraiment très intéressant à 4 c'est un jeu un war game déguisé en jeu assez joli c'est un type de jeu que normalement j'aime pas avec une espèce de contrôle de territoire mais une asymétrie vraiment qui donne une variété au jeu qui est vraiment très intéressant je parle bien sûr du jeu Root Root justement où est-ce que chaque fois lorsqu'on enseigne ce jeu là il faut enseigner un jeu et enseigner ensuite un jeu à chaque joueur autour qui n'a pas joué on est rendu avec des factions vraiment très intéressantes il y a le chat que lui va tenter de construire le plus de buildings c'est une faction souvent qu'on donne justement des joueurs qui connaissent plus les jeux Euro puisque c'est une gestion de ressources et de construire ses propres bâtiments l'oiseau aussi on va le donner des fois un petit peu plus au début c'est un jeu de programmation dans le fond il va placer des cartes sur son plateau il devra soit se déplacer dans certaines carrières faire des attaques dans un certain ordre mais si à un certain moment il n'est pas capable de le faire il passe en crise il va perdre des points négatifs donc il va falloir regarder celui qui joue les oiseaux pour le déclencher en crise l'alliance les petites souris justement vont être très peu sur le plateau mais lorsqu'elles exploseront sur le plateau ils vont détruire beaucoup de choses et ils vont se répandre ensuite comme la vermine ensuite le vagabond qui va arriver qui va tenter de faire des petites caies des échanges aider un petit peu tout le monde mais il va falloir timer son bon moment pour aller lui donner un bon masque sur la tête pour essayer de le nuire sinon il va passer sur le radar et remporter la partie il y a des extensions il y a les lézards qui sont un petit peu les témoins de Jéhovah que je juge du jeu dans le fond ils vont convertir des ouvriers adverses pour les mettre dans leur équipe vous allez transformer un de ces pions en un des vôtres plus que vous allez tuer des lézards plus qu'il va revenir fort également il y a ensuite il y a eu les marmottes que je peux dire ou je ne sais pas les belettes peut-être eux vont avoir un marché ils vont tenter d'échanger des cartes pour vous pour être à leur avantage ils peuvent utiliser les rivières pour se déplacer et finalement ceux que j'ai joué un petit système de bluff en mettant des jetons sur le plateau ils vont se répandre de plus en plus autour du plateau et finalement les taupes qui ressemblent un petit peu aux chats ils vont tenter de construire des tunnels donc ils vont pouvoir se déplacer d'un bout de la map à l'autre de manière très efficace ensuite il y a eu les rats que j'ai pas encore essayé dans le fond j'en sais un petit peu moins je sais qu'il y a un gros pion qui vont essayer de déplacer une grosse mœur c'est comme des berserkers un peu plus ils vont vraiment frapper beaucoup et ensuite les blaireaux que eux je vous dirais que je ne connais pas beaucoup mais disons que la quantité que j'ai déjà au jeu c'est vraiment très 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 satisfaisant et une variabilité entre les personnages qui est vraiment immense donc en troisième position nous avons Root en deuxième position nous avons mon ex jeu numéro 1 c'est un jeu de tableau building avec du placement d'ouvrier nous allons tenter de faire notre cité sous-marine un jeu de Vladimir Succi c'est le jeu Underwater Cities le jeu Underwater Cities qu'est-ce que j'aime beaucoup c'est plus la partie avance au début à un certain moment du jeu nous allons récolter des ressources qui vont nous permettre de construire soit des cartes avec ceci mais plus que la partie avance va augmenter en fonction des bâtissements qu'on a autour du jeu en plus le système du placement d'ouvrier est très intéressant il y a certaines trois couleurs autour du jeu donc si je place mon pion joueur sur un emplacement vert je peux jouer en plus une carte verte et faire son effet vous pouvez noter que les effets du plateau vert vont être plus fortes que les oranges et oranges seront plus fortes que les rouges ou en fait c'est totalement l'inverse les vertes sont les moins fortes mais les cartes des vertes vont être plus fortes que les oranges et que les rouges donc c'est très bien balancé pour ce niveau en tout cas ça semble très bien balancé donc on est toujours en train souvent de faire une action pour en fonction des cartes qu'on a parce qu'on veut on veut tout rentabiliser nos tours en faisant à chaque tour il faut essayer de faire les deux actions puisque si on fait une action verte mais qu'on ne joue pas une carte verte notre carte est tout simplement scrappée on ne pourra pas faire son action donc on va essayer avec cette pause-heure de rentabiliser chaque action ça va peut-être nous diriger vers différentes stratégies donc l'aspect de income justement et le placement d'ouvrier et l'action des cartes est vraiment très intéressante en plus des bonus que nous allons pouvoir retrouver sur notre plateau personnel donc c'est un jeu magnifique tout simplement et enfin celui qui a détrôné ce jeu-là c'est un jeu où est-ce que je suis rendu à plus d'une cinquantaine de parties j'ai acheté l'application justement sur Steam que j'adore grandement c'est un jeu qui m'avait été présenté par Vincent Beaulac à la fin d'une soirée je m'étais dit j'avais entendu ça un jeu de 2007 un jeu de tableau building juste des cartes ou presse c'est le jeu Race for the Galaxy Race for the Galaxy j'adore tellement ce jeu-là un jeu aussi tellement efficace un jeu qui est meilleur à 2 et 4 à 3 c'est bien mais c'est un petit peu un brin moins intéressant c'est un jeu justement vous allez choisir une action à votre tour qui pourrait tout simplement de piocher des cartes c'est l'action d'explorer soit de développer mettre des cartes avec des losanges soit de coloniser une carte avec un 7 soit de vendre ce qui va être une manière de faire des points de victoire ou de remporter plus de cartes plus efficacement mais qui est un petit peu plus complexe à réaliser et finalement l'action de produire qui va être des cartes qu'on va mettre en dessous des montres ça va être des ressources qu'on va pouvoir vendre dans l'autre phase pour accumuler des cartes sur des points de victoire l'aspect qui est vraiment le fun du jeu c'est que chaque carte va avoir des beaux combos entre elles mais c'est vrai avant c'est le système comment placer des cartes c'est que chaque carte va sembler pas chaque carte mais plusieurs cartes vont être puissantes vous allez voir toutes les jouer mais pour jouer une carte il faut défausser des cartes qui avait été en premier jouet et fait par San Juan je crois qui reprend beaucoup de mécanique Race for the Galaxy a pris beaucoup de mécaniques de San Juan et de Puerto Rico parce que quand vous allez choisir votre action vous allez la faire avec un bonus et toutes les autres vont la faire donc vous allez peut-être avoir un intérêt ah j'aurais besoin d'une seule carte mais je vois que ce joueur là a plus de carte en main donc je suis pas mal sûr qu'il va faire explorer donc je ne jouerai pas mon action explorée pour utiliser sa carte explorée que je vais avoir besoin donc vraiment très satisfaisant en plus l'action de vendre justement où est-ce que nous allons devoir remporter des ressources mais l'action de production est après donc il y a un petit timing de quand faire ça parce qu'on vend mais on ne pourra pas produire et vendre dans le même tour un petit aspect justement qui est assez bizarre que le monde n'aime pas moi j'aime vraiment beaucoup puisque c'est un timing aussi il y a des ressources qui valent plus cher donc si on voit qu'un joueur il y a une ressource jaune je vais essayer de le faire vendre parce que si vous avez une carte qui vous permet de vendre il va être obligé de vendre parce qu'au lieu de gagner cinq cartes à son tour il pourrait être obligé d'utiliser un pouvoir qui lui donne tout simplement un point et c'est tout donc un gros tableau building avec plein de combos en plus pour les premiers joueurs je vous conseille de jouer des cartes avec des points d'introgation qui vont vous dire je ne sais pas accumule un point de victoire par en fait deux points de victoire par monde justement vert donc vous allez vous concentrer au niveau de ceux en fonction de ces cartes là donc un gros tableau building avec plein de combos possibles que j'adore vraiment en plus il y a des cartes qui vont vous permettre de bonifier certaines actions soit de piocher plus de cartes d'avoir un rabais pour justement poser des cartes sur le plateau donc un jeu magnifique que je ne me tanne pas en plus avec les extensions qu'on offre qui vont être des objectifs soit que le premier qui le réalise va gagner des points d'histoire ou soit celui qui en a le plus donc si j'ai en le fond quatre membres je ne sais pas bleus je remporte je vais avoir trois points d'histoire mais si quelqu'un en a cinq il vient me voler mon objectif donc une belle interaction vraiment vraiment très satisfaisante donc en première position Race for the Galaxy est-ce qu'il y en a dans ces jeux là que vous adorez dites moi ça en commentaire vous quel est votre jeu favori ça je veux le savoir et pourquoi surtout c'est votre jeu favori sinon justement parmi tous ces jeux là quel est votre favori peut-être dans mon top 10 est-ce qu'il y en a que vous avez essayé est-ce qu'il y en a que vous connaissez pas est-ce qu'il y en a que des jeux que vous voulez que je vous présente sur la société des jeux dites moi ça je n'ai pas peur de présenter des jeux un petit peu plus vieux justement pour vous montrer comment ça va évoluer donc si vous voulez me suivre comme je vous disais allez dans la description pour aller suivre la chaîne de la société des jeux sinon je suis rendu sur le podcast de Balado Ludique avec la section Évo Ludique je travaille dans le fond avec Vincent Beaulac et Antoine Leferre dans le fond on présente souvent des mécaniques ou des principes de jeu voir comment qu'ils ont évolué dans le temps on a parlé justement de Planet Onno avec les polyomino mais quel était le premier jeu de polino quel était celui du premier notable et est-ce que cette mécanique a bien évolué parce que l'évolution ça peut être un pas vers l'avant un pas vers l'arrière mais aussi un pas sur le côté donc on se revoit sur ces différentes plateformes et on se revoit donc à la prochaine ciao